Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Luc Laé. Parfois, la vie peut être pire qu'un mauvais roman noir. C'est le cas pour la famille Laé, qui a vu son existence paisible et heureuse se briser une nuit de mars 2009. Luc, le père de famille, disparaît un jour sans explication. Et ce silence inquiète ses proches. Car cet ingénieur à la retraite passait le plus clair de son temps, entouré de sa tribu, à s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Alors pourquoi cet homme ne donne-t-il plus aucune nouvelle ? La réponse, aussi terrible qu'insoupçonnable, dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Nous sommes à Bruxelles, au début du mois de mars 2009. Plus précisément, à Hucle, un quartier bourgeois, où sont installés les stars locales et les riches familles bruxelloises. C'est ici que vivent Violente et Luc Laé. Âgée de 56 ans pour lui et de 60 ans pour elle, ce couple uni depuis plus de 38 ans mènent une vie quotidienne très discrète. Violente et Luc se connaissent depuis des années. Ils ont quatre enfants. Anne de Cortis, avocat des partis civils. Ils sont universitaires pour la plupart, qui ont une vie tout à fait épanouie. Ils sont dans un milieu social plutôt haut de gamme. Bernard Dauchot, avocat général au procès. Ils vivaient dans un endroit huppé. C'est une famille assez aisée. Surtout grâce à Luc, qui gagne très bien sa vie. Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. Il est ingénieur commercial. Il voyage assez souvent. C'est un couple et une famille qui fonctionnent. Sylvie Calouaert, avocat de la défense. Et sans histoire, je dirais. Le pilier de la famille Laé, c'est Luc. Luc, un self-made man accompli, qui au terme d'une vie professionnelle bien remplie, consacre sa récente retraite à profiter de sa famille. Luc Laé était un type très intelligent, cultivé, dynamique. Il est plein d'idées, plein de ressources. De façon générale, il est admiré. Mon père s'est éduqué tout seul, il s'est construit tout seul. C'est un bâtant. Aline Laé, fille de Viola et Luc Laé. C'est un homme vraiment extraordinaire. Ça a été encore, et ça l'est aujourd'hui, un modèle pour moi. Luc Laé, c'est un homme tranquille, qui est particulièrement attiré par la famille. Ils ont déjà beaucoup de petits-enfants. Pour lui, c'est ça, le point central de sa vie, ce sont ses petits-enfants. J'étais fan de mon grand-père. Je sais que c'est vraiment un homme que j'aimais beaucoup. Alexandra, petite fille de Viola et Luc Laé. Avec qui je m'entendais super bien. J'étais proche de lui, je le trouvais génial en tout point. Il était vraiment drôle et chouette. Aux côtés de Luc, il y a Violente, son épouse. Ils se sont mariés quand elle avait 22 ans. Violente, elle est d'origine allemande. Elle travaille auprès de la Commission européenne. Elle a un très bon poste dans cette délégation. Elle est une femme très active, qui ne reste pas cinq minutes sans rien faire. C'est une jolie femme, qui est naturelle. Et c'est ça qui plaît chez les gens. Elle donne l'impression, en tous les cas, qu'elle n'a rien à cacher. On ne s'embêtait jamais avec ma mère. C'est impossible de s'embêter avec une femme pareille. C'était aussi une très jolie femme, qui avait une présence et un charisme indéniables. Luc, il a toujours été fou amoureux de cette femme excentrique, un peu fantasque, qui l'a toujours fait un peu rêver. Mon père était fou de ma mère. Ça, je peux le dire. Il était fou d'elle, mais jusqu'au bout. Il était complètement accro et malade de cette femme depuis 30 ans. Nous sommes le mercredi 4 mars 2009, en fin de journée. Luc est chez son fils Pierre. Entouré de sa belle-fille et de ses petits-enfants, Luc profite d'un de ces moments en famille qu'il apprécie tant, lorsque, soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Luc Laé est en train de prendre l'apéro chez son fils et de là, il reçoit un SMS de sa femme. Un SMS particulièrement gentil, particulièrement aimable. Il reçoit un SMS de son épouse qui lui explique qu'elle lui a concocté un bon petit plat, le bon petit plat qu'il aime bien, sa salade à la vinaigrette. Sébastien Courtois, avocat des partis civils. Et entendant cela, il part en trompe de chez son fils et il se rend chez lui, chez son épouse. C'est avec un certain enthousiasme qu'il arrive chez eux. Le lendemain matin, la journée commence par une suite de nouvelles déconcertantes, des nouvelles qui marquent le début d'une incroyable affaire. Violante Schleitner et Luc Laé sont censés aller manger chez leur fille, Patricia. Cette fille reçoit un SMS de l'appareil de son père où il dit « Désolée pour ce soir, mais je dois partir à tout prix à l'étranger. Je prends le train pour le Luxembourg et je ne pourrais pas être là ce soir. Pardonne-moi, je t'expliquerai. » Violante arrive donc seule chez Patricia et Patricia n'est évidemment pas très contente du fait que son père n'est pas là parce qu'elle se faisait une fête de recevoir le couple. Normalement, le papa n'aurait jamais raté ce repas. Or, la rebelote, nouveau texto. et la fille du couple est étonnée par ce message parce qu'il avait horreur des transports en commun. Or, le message indique qu'il va en train. Et ça leur paraît surprenant parce que chaque fois qu'il a des voyages, il les fait en voiture. La fille de Luc est violente et troublée par l'attitude inhabituelle de son père. Ce comportement ne lui ressemble pas. Mais sa mère la rassure. En effet, explique-t-elle, ces derniers temps, Luc s'absente de temps en temps pour acheter du matériel pour les travaux de leur maison. Et cela n'a rien d'anormal. Elle aurait aussi reçu des messages de lui, de son téléphone. Elle les rassure effectivement en disant, moi j'ai des nouvelles et voilà, il est au Luxembourg et tout va bien. Mais les heures passent et Luc ne se manifeste toujours pas. On essaye de le joindre mais on tombe systématiquement sur la messagerie. Et ça ne répond jamais. Le lendemain, Luc se manifeste enfin. Mais loin de rassurer ses enfants, les messages qu'ils reçoivent les troublent encore plus. Patricia reçoit un SMS particulièrement étrange de son père. Particulièrement étrange parce qu'il est criblé de fautes d'orthographe. Faute d'orthographe que son père ne fait jamais. Elles savent que ce n'est pas le papa qui envoie les SMS et que donc il s'est passé quelque chose de grave. et donc il n'y a plus qu'une seule solution pour les enfants, c'est se rendre au commissariat de police pour signaler la disparition inquiétante de leur père. La police d'Odergame va réagir immédiatement. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Il va commencer par faire une visite domiciliaire et interroger Violento Schleitner. Lorsqu'ils arrivent au domicile du couple, ils sont accueillis par une violente très sereine qui ne partage pas du tout les inquiétudes de ses enfants. Elle dira « Rassurez-vous, je l'ai appelé, je l'ai encore eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il va bien, bientôt, il sera nouveau parmi nous. » Violente qui leur décrit un couple qui va bien, que monsieur est certainement sorti, est allé sans doute boire un verre, il n'est pas rentré, mais enfin, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde est rassuré, il n'est rien arrivé à papa. Maman l'a encore eu au téléphone très récemment, donc il devrait revenir. À ce stade de l'histoire, il semble que les enfants de Luc se soient inquiétés pour rien. Enfin rassurés, chacun rentre chez soi. Seulement, le lendemain, il n'est toujours pas là. L'affaire prend alors une nouvelle ampleur. Car si Luc peut parfois se dispenser de tenir ses enfants au courant de ses faits et gestes, il y a une personne qu'il ne laisse jamais sans nouvelles. Cette fois, c'est la maman de Luc Laé qui commence à s'inquiéter parce que son fils ne l'a pas appelée. Or, il l'appelle tous les jours, tous les jours, il l'appelle sa maman et là, il ne l'a pas appelée depuis deux jours. Je pense que mercredi, ma grand-mère s'étonne de ne pas l'avoir eue en ligne. Ça paraît bête, mais je ne trouve pas ça normal. Aline Laé, fille de Viola et Luc Laé. C'est quelque chose qui se met dans mon cerveau, mais encore en attente. Pour la famille Laé, plus question de rester sans rien faire. Si Luc ne répond même plus à sa mère, il est vraiment temps d'agir. à ce moment-là, les enfants décident de conjuguer leurs efforts à ceux de la police et vont placer aux quatre coins de la commune et des municipalités avoisinantes des avis de disparition. Et même Violente, qui jusque-là refusait de s'alarmer, admet que quelque chose de grave est en train de se passer. Elle accompagne donc ses enfants dans leur recherche. Violente au Kleitner, avec beaucoup de volonté, elle va participer aux campagnes d'affichage avec ses enfants en disant qu'il faut faire le maximum. Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. C'est elle qui donne du moral à l'équipe pour pouvoir mettre tout en œuvre pour le retrouver. Et elle allait demander dans tous les endroits qui étaient fréquentés par son mari, mon mari n'est pas là, c'est un gros malheur, en savez-vous plus ? Alors que toute la famille recherche Luc, un nouvel élément va plonger ses enfants dans la confusion. Trois jours après sa disparition, il se manifeste une fois de plus par message. Mais là encore, quelque chose ne va pas. Il y a des SMS qui sont envoyés par le téléphone de Luc. Ça interpelle les filles parce que, d'abord, il y a des fautes d'orthographe. Sylvie Calouaert, avocat de la défense. Ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Il avait une orthographe assez parfaite. Donc déjà, ça les intrigue. Les SMS, j'avais dit à ma sœur, c'est pas papa qui écrit comme ça. Pour Aline et sa famille, on passe de l'inquiétude à la panique. Car il apparaît soudain que quelqu'un cherche à maquiller l'absence de Luc Laé. Mais le pire reste à venir. Car à la lecture de ces fameux textos, les enfants du couple Laé sentent leur sang se glacer. à ce moment-là, les enfants, aussi fous que ça puisse leur paraître, commencent à se demander mais est-ce que maman ne serait pas liée à tout ça ? Sébastien Courtois, avocat des partis civils. Maman est d'expression allemande, elle est germanophone, ils ne reconnaissent pas du tout le style de leur père. Par contre, ils pensent reconnaître le style de leur mère. Pour Aline et les autres enfants du couple, il semble alors évident que Violente en sait plus qu'elle ne le dit. Évidemment que mon père n'était pas au Luxembourg, évidemment qu'il nous aurait donné des nouvelles et qu'il n'aurait jamais communiqué par SMS. Je commence à paniquer, en fait. Alors que le mystère s'épaissit, le travail des policiers sème un peu plus le doute sur les événements de ces trois derniers jours. Les suspicions vont mettre à ce moment-là et la police va s'intéresser à la téléphonie. Elle n'a jamais essayé de prendre contact avec son mari, au contraire. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. On a vu que les deux GSM, le GSM de Violente et le GSM de Luc Lé, étaient au même endroit. Et si le téléphone de Luc Lé n'a jamais dépassé la zone du domicile conjugal, ça veut dire que Luc Lé n'est jamais parti. Que donc, la thèse que Violente soutient depuis le début, à savoir que Luc est parti au Luxembourg, ne tient pas la route. Le GSM de Luc n'a jamais quitté celui de Violente. À ce moment-là, on décide qu'il est temps d'interroger à la sévère, à la rigoureuse Mme Schleitner. Violente est entendue des heures durant. Mais malgré la pression des policiers, l'épouse du disparu n'a aucune réponse claire à apporter. Alors, comme la loi belge le permet, la juge d'instruction décide de la placer en détention dans l'attente de nouveaux éléments. Elle va maintenir une version tout à fait calme en disant qu'elle ne sait pas où est son mari. Pour elle, il est sorti, il n'est pas encore revenu. À ce stade de l'affaire, les enquêteurs sont dans une impasse. Luc s'est évanoui dans la nature sans laisser de traces. Sa voiture n'a pas bougé, son téléphone non plus. Et ils n'ont désormais aucune piste à suivre. Mais alors que violente est toujours entendue par les enquêteurs, sans jamais varier dans ses déclarations, un événement très inquiétant va tout bouleverser. Une promeneuse va trouver la mallette de Luc Laé. On va retrouver l'attachécaisse de Luc derrière une haie à Odeuriem, pas très loin du domicile de la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ont directement expliqué aux enquêteurs qu'ils ne se déplaçaient jamais sans. et que donc, si cette mallette était là, c'est qu'ils n'étaient pas partis. Pour les policiers, le fait de retrouver des affaires qui appartiennent à une personne disparue est un indice capital. Mais dans ce cas précis, pour les proches de Luc, c'est beaucoup plus grave que cela. ce qui paraît anodin pour certains, pour nous, ça ne l'était pas du tout parce qu'il faut savoir que mon père ne se séparait mais jamais, jamais, jamais de sa mallette. Il l'avait toujours contre lui, avec lui et donc, nous avons compris à ce moment-là que c'était terminé en fait, que mon père était mort. Ça, c'est le plus dur, c'est la mallette. Oh, merde. Mais il y a deux choses que je ne supporte pas avec la mort de mon père. Aline la hait, fille de Viola et Luc la hait. C'est la première, c'est cette mallette parce que j'ai vu ma soeur, ma jeune soeur, se liquéfiée quand elle a vu ça. Et là, on a compris toutes les deux. On savait maintenant qu'il fallait retrouver notre papa en fait, le corps de notre papa. À l'annonce de la découverte de cette mallette, la nouvelle se répand dans la famille comme une traînée de poudre. Alexandra, la fille d'Aline, âgée de 8 ans à l'époque, se souvient de ce jour si particulier. Moi, je me souviens que ma maman m'avait dit que papy avait disparu et je me rappelle que j'avais eu un choc, j'avais vraiment paniqué parce que je pensais qu'il était tombé dans un trou dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça mais c'était vraiment mon angoisse. Alexandra, petite fille de Viola et Luc la hait. Et donc, je suis allée dans ma chambre et je me disais mais enfin, il va passer la nuit dehors et qu'est-ce qui va se passer si on ne le retrouve pas et qu'il est vraiment coincé, il faut qu'on aille l'aider, etc. C'est vraiment la pensée que j'avais et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui de l'image que j'avais à l'époque de lui dans ce trou dans la forêt. Alors que toute la famille est désormais dans la tourmente, Pierre, le frère d'Aline, va lui aussi avoir une terrible intuition. Le fils du couple se souvient tout à coup des menaces pendant la vie commune. Anne de Cortis, avocat des parties civiles. Quand il était plus jeune, deux violentes qui disaient toujours à son mari « je vais te mettre dans la citerne de la maison ». Ce qui fait référence à une ancienne maison qui était la possession du couple Lae-Hochleitner, maison qui contenait une citerne et cette maison se trouve dans la forêt du Rouge-Cloître. C'est mon frère qui s'est souvenu de notre enfance et du fait qu'on allait promener dans les bois et qui a eu comme une illumination et qui s'est dit « je vais aller d'abord voir l'ancienne maison, on ne sait jamais ». Il appelle son beau-frère et ensemble, ils vont sonner à leur ancienne maison. Ils réveillent le nouveau propriétaire, ils lui demandent s'ils peuvent aller jeter un coup d'œil à la citerne, évidemment. Le corps de Luke-Lay ne s'y trouve pas. Et c'est presque soulagé qu'il s'apprête à repartir vers le centre de Bruxelles. Mais quelques instants plus tard, les deux hommes se figent. Ils tombent nez à nez avec un sac très volumineux qui se trouve là sur le bas-côté d'une allée. Ce seront non seulement des vêtements qui sortiront, mais très vite également. Sébastien Courtois, avocat des partis civils. Des morceaux de corps humains, des pieds, des mains et une tête décapitée. Et là, le fils s'écrit s'est papa et tombe à genoux et tombe en pleurs à la fois de terreur et de désespoir. C'est fini d'espérer. Malheureusement, leur prémonition qu'ils avaient depuis le début était la bonne. Papa a été tué. Effectivement, il avait raison puisque mon frère a retrouvé mon père, si on peut dire ça comme ça, dans la forêt, dans des conditions assez tristes finalement pour un fils de retrouver son père comme ça. Évidemment, il prévient immédiatement la police, donc c'est le branle-bas de combat. Une juge d'instruction descend sur les lieux avec le parquet. En arrivant, on voit effectivement des sacs poubelles avec un soulier qui est visible, une veste. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. C'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. C'était vraiment quelque chose bizarre, je vais dire. On trouve quand même un cadavre qui est découpé en plusieurs morceaux, neuf, je crois, au rouge cloître. Bernard Dauchot, avocat général au procès. Tout le monde va se promener, va courir là-bas, va faire du jogging, va se balader en famille. C'est pas l'endroit où on peut s'attendre à trouver un morceau de cadavre. dans un sac poubelle. Désormais, il n'est plus question de disparition. Luc a été assassiné et quelqu'un s'est débarrassé de son corps de la pire des façons. Toute la famille est sous le choc. On était tous dans le salon et ma maman et mon papa nous ont expliqué que papy était mort. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Ma maman, ça faisait déjà quelques jours qu'elle pleurait et que je la voyais pleurer. Donc j'avais l'habitude entre guillemets. Et là, de voir mon père pleurer, ça m'avait fait un vrai choc. Et c'était vraiment une ambiance un peu horrible. Maintenant que le corps de Luc a été retrouvé, les policiers reprennent à zéro, ce qui est désormais une enquête pour meurtre. Pour commencer, ils font une perquisition au domicile de Violente et de Luc. On est immédiatement retourné à la maison de Violente avec le labo et on a fait une perquisition profonde. Une perquisition avec tous les services compétents, le chien à pisteur, le labo, les empreintes et l'ADN. Et là, le labo a retrouvé des traces de sang dans le garage, dans la chambre à coucher. On découvre que le sol et les murs ont été nettoyés à divers endroits, mais on trouve des traces de sang dans le garage, dans la cave. On trouve une boîte de munitions dans la chambre de Mme Schleitner. On a retrouvé les mêmes sacs de poubelle comme utilisés pour déposer le corps de Luc Laé. On retrouve également très curieusement une boîte d'une scie électrique qui va évidemment tout de suite interpeller les policiers. On va enquêter sur cette scie électrique. On voit qu'elle a été achetée dans les heures qui ont succédé la disparition de M. Laé. Et tout cela fera que l'étau va se refermer sur Mme Schleitner. Pour les policiers, il devient urgent d'obtenir des explications de violente. Et alors qu'ils réfléchissent aux moyens de lui faire avouer la vérité, ils sont pris de court par leurs suspects elles-mêmes qui demandent à les revoir pour leur livrer une nouvelle version. Elle va demander à être réentendue et elle commence son audition en disant qu'il faut oublier tout ce qu'elle a dit jusqu'ici. La version que Violente Hochlein a donnée c'est effectivement qu'en rentrant à la maison après qu'elle a fait des courses, elle a retrouvé son mari dans la buanderie avec un sac en plastique au-dessus de la tête avec la carabine juste à côté de lui. Une des hypothèses qui pourrait être nourrie est que Luc Laé est revenu du Luxembourg avec sa mallette remplie d'argent, qu'il s'est fait agresser et qu'on lui a dérobé son argent et qu'on s'est débarrassé de la mallette. Son mari qui a été tué par qui ? La CIA ? Le KGB ? On ne sait pas. Mais si la version d'un crime crapuleux contre Luc peut être entendue, il reste à comprendre le comportement de Violente après la découverte du corps. La vérité, c'est qu'elle est tombée sur le cadavre de son mari et qu'alors elle l'a paniquée car elle a craint qu'on la soupçonne du meurtre de Luc Laé. Anne de Cortis, avocat des partis civils. Et que donc, elle a inventé tout ce nouveau scénario mais qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre. Elle explique qu'elle trouve le corps, qu'elle ne veut pas que les enfants le voient mort et que du coup, elle le découpe. Sylvie Calouaert, avocat de la défense. Elle explique qu'elle ne sait pas de quoi il est mort. C'est très spécial cette version qui ne ressemble à rien. Que le sonore a une explication qui est une explication tout à fait, tout à fait abracanabran. Qu'elle ait éventuellement découvert le corps de son mari et que prise de panique elle ait vite été le caché dans la burendrie, ce serait déjà assez extraordinaire mais on pourrait à la limite encore le comprendre. Mais aller jusqu'à découper d'une façon particulièrement féroce et barbare ce corps pour s'en débarrasser alors qu'elle n'aurait rien à se reprocher, ceci semble quand même difficile à croire. La police va interroger les enfants à la recherche d'ennemis potentiels qui lui en voudraient suffisamment pour le tuer et les enfants vont répondre mais nous ne connaissons qu'un ennemi à notre père, c'est un homme paisible qui ne fréquentait pas de personnes dangereuses, qui ne fréquentait pas le milieu. Cette nouvelle version de Violante laisse les policiers très perplexes. Il apparaît évident que Luc a été tué chez lui et que sa femme n'est pas étrangère à ce crime. Mais jusque-là, Violante maintient sa version. elle ne sait pas qui a tué Luc. Et c'est aux enquêteurs de répondre à cette question. Pour comprendre ce qui a pu entraîner ce couple si paisible, marié depuis 38 ans, dans un drame aussi tragique, les policiers se lancent dans une enquête de personnalité approfondie et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Dès leurs premières investigations, ils découvrent une violente beaucoup moins sage qu'il n'y paraît. On va découvrir une personnalité terriblement narcissique, terriblement séductrice, j'ai envie de dire allumeuse. Aussi, une femme qui portait pour son âge des jupes beaucoup trop courts avec des bottes et quand même une femme qui pensait qu'elle avait encore 20, 20 ou 30 ans. Les policiers découvrent alors un aspect du passé du couple qui va se révéler décisif. Dans les années 90, Violante, qui travaille pour l'ambassade d'Allemagne, accepte une mutation qui va avoir sur elle une influence inattendue. Elle est partie pour le Burkina Faso pour travailler pour l'ambassade. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. Et là, elle a eu la vie africaine, je vais dire. Et en retournant en Belgique, elle voulait continuer à voir cette vie-là. Elle va découvrir l'Afrique et elle va en tomber amoureuse. Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. Et elle aura des amants africains. Elle va être confrontée, elle va ressentir une attirance qui la suivra toujours. Bernard Dauchot, avocat général au procès. Même plus que l'attirance à l'égard d'hommes d'origine subsaharienne. Elle continuera selon les témoignages de ses amis. Sébastien Courtois, avocat des partis civils. à frénétiquement rechercher la présence d'Africains et d'amants africains. Effectivement, ma mère a toujours, à ce moment-là, elle était très attirée par l'Afrique, probablement, parce que c'est un côté très sympathique. Ma mère, elle avait besoin et envie de ça. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. C'est comme si elle réalisait qu'elle allait vieillir et qu'elle ne voulait pas de cette vie, en fait, de grand-mère, d'un homme qui était plus âgé, qui était très famille. Elle voulait s'amuser, rigoler. ma mère, quoi. Les différents témoignages se succèdent et tous concordent. Violante est loin d'être la sage grand-mère qu'on imagine. Violante Hochleiner était une femme qui aimait sortir dans le quartier africain, à Bruxelles, et ce n'était pas une fois par mois, c'était vraiment très souvent qu'elle partait. une habituée des restaurants, une habituée des cafés, des bars, des salles et également des arrières-salles, surtout, de ces établissements. Elle partait dans les toilettes pour avoir des relations sexuelles, et presque tout le monde était au courant de ce fait-là. Elle n'avait aucune gêne sur ce point-là. Elle disparaissait dans les toilettes et revenait quelques minutes plus tard avec des illuminations dans les yeux. Bon, ce n'est pas un témoignage, c'est un ensemble de témoignages. Les policiers sont donc amenés à se poser logiquement la question, cette vie dissolue de violente pourrait-elle avoir un lien avec le meurtre de Luclay ? Alors, on se demande s'il n'y a pas un amant, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer que le mari soit devenu gênant, qu'il soit devenu surnuméraire et qu'il faille s'en débarrasser. Quel est le meilleur moyen pour le savoir ? Eh bien, on va analyser la téléphonie et plus particulièrement les textos. Et rapidement, les intuitions des policiers se confirment. On apprend avec la téléphonie que violente entretient une relation sentimentale avec un certain monsieur Bob. Une question essentielle se pose désormais. Qui est ce fameux monsieur Bob ? C'était une personne refuge pour elle parce que c'était quelqu'un de plus jeune déjà, qui lui faisait sentir qu'elle était belle, qui lui faisait sentir qu'elle était attirante, qui était quelqu'un de gentil, clairement. Sylvie Calouaert, avocat de la défense. Et qui lui montrait beaucoup d'affection, donc je pense que c'est tout ce que violente recherchait. Les policiers écument les lieux fréquentés par ce mystérieux personnage. Et très vite, un portrait se dessine. On leur décrit un homme de la nuit, âgé d'une trentaine d'années, en couple avec une très jeune femme. Ce qui ne l'empêche pas d'enchaîner les conquêtes féminines et à l'occasion, avec des femmes fortunées, quel que soit leur âge. On se demande si cet amant, si ce Bob, ne serait pas lié à cet assassinat. Bob a été auditionné deux fois. Là, il a effectivement dit qu'ils avaient toujours une relation. L'enquête va également mettre à jour un SMS que violente envoie à son amant Bob. Anne de Cortis, avocat des partis civils. qui lui dit « Mon mari a disparu. Si les policiers t'interrogent, dis-leur bien qu'on ne se voit plus depuis des mois et détruis cet SMS dès que tu le reçois. » Ce message que l'amant fait lire aux enquêteurs est pour eux sans équivoque. À leurs yeux, violente apparaît de plus en plus suspecte. À ce moment-là, on était vraiment convaincus que violente pouvait être l'auteur d'une meurtre. Si pour les policiers, il est clair que violente leur cache la vérité, ils n'ont aucun moyen de l'obliger à dire ce qu'ils veulent savoir. Mais alors qu'elle est toujours en détention, un événement extérieur à l'enquête va provoquer un incroyable rebondissement. le 13 mars, elle est en prison, à la prison pour femme de Berkendal et c'est sa plus jeune fille qui va venir lui rendre visite et là parce qu'elle sait que sa mère sait quelque chose qu'elle ne dit pas. Elle la supplie de leur dire ce qui est arrivé à son papa. et à ce moment-là, violente, elle va prendre les mains de sa fille entre les siennes et elle va lui dire ma fille, c'est moi qui ai tué ton père. C'est un nouveau volet de cette affaire hors normes qui s'ouvre alors. Après la version du voyage au Luxembourg, puis celle du meurtre mystérieux par des assassins invisibles, violente va maintenant raconter une toute autre histoire. Elle va venir avec une troisième version. Ben oui, écoutez, c'était moi, je l'ai tué, mais si je l'ai tué, vous savez, c'est parce que j'étais moi-même en grand péril et en grand danger. Il était violent. Luc Laé pouvait être sévère. Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. Il pouvait être violent. O'Kleitner l'a dit à plusieurs reprises qu'il l'a batté, qu'il l'a frappé. Ce soir-là, en plus, il a eu des mots particulièrement blessants pour les enfants. Je n'ai pas supporté ça. J'ai eu peur. Dans un premier temps, j'ai eu tellement peur que je suis allé me cacher sous le lit. Et j'ai attendu. qu'il aille dormir pour que la menace disparaisse. Et à ce moment-là, j'ai enfin osé quitter le lit sous lequel je m'étais caché. Et je n'avais plus qu'une seule envie, c'était d'en finir avec cette vie qui m'était trop douloureuse et de me suicider. j'ai d'ailleurs pris la vingt-deux-long. Je l'ai mise sous mon menton. Elle ne trouve pas le courage. Elle ne trouve pas le courage de le faire. Et puis, je pense qu'il y a aussi à un moment une sorte de colère de dire, mais pourquoi moi ? Il n'y a pas de raison. Et je me suis dit que si ce n'était par le suicide, la seule façon que j'avais encore d'enfin en finir avec cette vie de femme battue, c'était de terminer la vie de mon tourmenteur et de mon bourreau. Sébastien Courtois, avocat des partis civils. Et oui, je vous l'avoue, j'ai tué mon mari, mais je l'ai tué pour mettre fin à l'existence ignoble qu'il me faisait vivre. Elle me dit que je n'avais pas le choix. Je n'ai pas pu faire autrement. Dans son esprit, c'était lui au moins. Pour Aline, c'est le choc. Ses pires craintes se confirment. Mes craintes étaient fondées, malheureusement. Je ne savais pas encore comment. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. Vraiment, pourquoi ? Mais c'était une évidence que ma mère avait fait du mal à mon père, en fait. Violente raconte alors en détail ce qui s'est passé lors de cette terrible nuit. Peu à peu, on a compris ce qui s'est passé avec ma mère et qu'elle a assassiné mon père la nuit du 4 au 5 mars d'une balle dans la tête. Elle va attendre qu'il monte à l'étage et aille se coucher. Une fois qu'il est couché et presque endormi, elle va se munir d'une carabine qui était dans la maison. Donc, il est couché sur le ventre, la tête un peu dans l'oreiller, en fait. Donc, sans le regarder, parce que c'est quelque chose qui est important, évidemment, sans le regarder, elle va prendre la décision de tirer un coup de feu dans la tête de son mari. Elle a descendu le corps vers le garage. Luc Carels, commissaire de police judiciaire. Où elle a laissé le corps, elle a raconté qu'elle a mis un sac en plastique au-dessus de sa tête pour empêcher que le sang était partout. Dans la salle d'interrogatoire, Violente continue son récit. Et ni les policiers, ni ses avocats n'auraient imaginé qu'elle ait pu faire preuve d'un tel sang-froid. Puis ensuite, elle réfléchit qu'est-ce que je vais faire et elle prend la décision horrible, quelque part, d'aller acheter une scie électrique. Elle rentre à la maison avec sa scie électrique et elle entreprend, elle dépose des bâches et elle entreprend de découper son mari. De découper son mari en morceaux pour pouvoir le déplacer, déplacer le corps. Elle a découpé son mari en morceaux en commençant avec la tête, les bras, les jambes, tout ça. Et elle me dit je découpe et je découpe à hauteur du genou. Et à un certain moment, elle a même déclaré à nous que c'était vraiment très facile avec la scie électrique pour découper quelqu'un. C'était pour nous aussi une surprise qu'elle a osé de dire ça. Après, elle a jeté le coussin, elle a tourné même le matelas pour éviter que les tasses de sang étaient visibles pour n'importe qui qui pouvait entrer dans la chambre de son mari ou même pour nous. Donc, elle dépose finalement ces sacs poubelles qui contiennent les morceaux de son mari dans un parc public est encore pour moi un signe de... Sylvie Calouaert, avocat de la défense. Pas de démence, mais presque de total bouleversement de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Les policiers écoutent le récit glaçant de violente. Et si sur la façon dont elle aurait agi, tout paraît crédible, sur les raisons de son geste, en revanche, ils ont de sérieux doutes. L'idée qu'effectivement elle a tué son mari pour se défendre parce que lui était violent, qu'il avait bu et tout ça, ça on peut dire que c'est certainement pas le cas suite aux analyses toxicologiques en autres qui n'avaient pas de la colle dans son sang. Alors, les policiers veulent en savoir plus. Si pendant 38 ans, Luc a été un mari violent avec sa femme, il en existe forcément des traces. Les enquêteurs vont faire la tournée de tous les hôpitaux, de tous les dossiers médicaux, de tous les médecins traitants de Mme Hochleitner. Il n'y a pas au dossier. Bernard Dauchot, avocat général au procès. De plainte déposée par Violente Hochleitner, du chef de violences conjugales. Pas une seule. Pas une seule. personne, personne ne confirme la violence de M. Laé. Ni les enfants, ni les amis, ni les connaissances, ni les voisins. Personne. Si ma mère dit ça, c'est probablement pour se trouver des excuses parce qu'il n'y en avait pas en fait. Mon père n'était pas du tout violent avec ma mère. Non seulement, tout indique que la version d'un Luc violent ne tient pas, mais en plus, l'enquête met à jour certains éléments qui ne collent pas du tout avec l'état de terreur que décrit la suspecte. Dans la nuit du 4 au 5 mars, alors qu'elle prétend qu'elle est terrée sous le lit de Luc tellement elle a peur de lui. Anne de Cortis, avocat des partis civils. En réalité, on va se rendre compte qu'elle va virer 9200 euros du compte commun du couple sur son propre compte. Elle va interroger son compte en permanence pour voir si le virement est bien arrivé sur son compte. Selon elle, elle a tué son mari vers 4 heures le matin. On voit les transactions déjà à 2 heures le matin, jusque 5, 6 heures après. Alors, à ce moment-là, on peut dire qu'effectivement, Violante était en train de vérifier les comptes, de transférer l'argent. Et au milieu de toutes ces transactions, elle a tué son mari. ça, on peut être sûr, certain. Le corps de Luc Laé est encore chaud. Qu'elle manipule son ordinateur et qu'elle se fait virement, je prends de l'ordre de 9000 euros chacun. Donc, en clair, elle a essayé de vider son compte. Elle n'était pas assaillie par le scrupule ni par leur mort. La première chose qu'elle faisait c'était d'essayer de vider son compte. Pour les enquêteurs, il devient évident que l'argent pourrait être le mobile. C'est quelqu'un qui dépense sans s'en rendre compte, sans vraiment compter. Elle aime avoir de l'argent, elle aime dépenser de l'argent parce que ça lui procure une satisfaction. Madame Hochleitner, c'est quelqu'un qui est, dans l'instant, satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle, à l'époque, vous savez ce qu'il en était sur le plan sexuel et également sur le plan pécuniaire. Madame Hochleitner, qui avait touché un solide pactole lors de la vente d'une précédente maison du couple, Sébastien Courtois, avocat des partis civils, a dilapidé totalement cette somme. Elle n'a plus un euro, même pire, elle est criblée de dettes. Pour les policiers belges, la version de la pauvre violente, terrorisée par un marais brutal, laisse place à une autre hypothèse. Son grand plan, en réalité, c'est de pouvoir repartir en Afrique, pouvoir s'acheter une maison et de mener la grande vie en Afrique avec son amant, Bob. Les enquêteurs font le lien. Madame n'a plus d'argent, elle est criblée de dettes. Pour continuer à pouvoir bénéficier des faveurs sexuelles de Bob, il lui faut beaucoup d'argent. Vous savez, on dit souvent, un homme tue une femme pour la garder et une femme tue un homme pour partir. Et je crois qu'on est précisément dans ce cas de figure-là. C'était pour elle la seule issue. Le 20 novembre 2011, deux ans après le meurtre de Luclay, le procès de violente s'ouvre au palais de justice de Bruxelles dans une ambiance très particulière. Quand le procès s'ouvre, il y a les enfants et surtout les filles qui sont vraiment déchirées. Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. Partagées, qui se sent proches de leur mère et qui en même temps la détestent pour ce qu'elle a fait. On est vraiment un petit bloc en fait avec nous quatre et on doit affronter cette femme qui est notre mère et qui nous l'a arrachée dans des conditions atroces dans un décor homme qui est absolument effrayant. Aline Lahaye, fille de Viola et Luc Lahaye. Puisqu'il y a ces gens autour qu'on ne connaît pas. Elle est très belle, elle est là dans sa boîte en verre. C'était ma mère, mais je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu son regard. Elle n'était plus avec nous. Elle était dans un autre monde et j'ai eu comme un froid en moi, un vrai malaise. même la couleur de sa peau n'était plus la même. Elle n'était plus elle en fait. Dès qu'on lui donne la parole, Violente maintient sa version sur la terrible nuit du 4 mars 2009. Elle raconte comment terrorisée par un mari ivre de colère et d'alcool, elle s'est cachée pour se protéger avant de se résoudre à le tuer pour sauver sa peau. Mais dès que l'accusation présente à l'audience les photos prises pendant les reconstitutions, les arguments de Violente sont mis à mal. Le juge lui dit « Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer comment vous êtes cachés cette nuit-là ? » Et le problème qu'il y a, c'est que quand elle essaye de se cacher sous le lit, il n'y a pas la place. « Il n'y a pas moyen de se cacher sous le lit. » Et on voyait les photos où cette dame essayait avec l'énergie du désespoir en ripant sa peau de se glisser sous le lit et qu'elle restait avec les 9 dixièmes de son corps en dehors du lit, que c'était totalement impossible. Puis, Violente, évoque sa pulsion suicidaire. Elle parle de ces longues minutes qu'elle a passées à hésiter le fusil calé sous le menton. « Le problème, c'est que quand elle est assise sur le lit, même en redressant au maximum son menton, l'arme, le canon ne se glissait pas sous le menton. C'était impossible. Cela dépassait d'une dizaine de centimètres. Donc, elle n'a jamais tenté de se suicider. ces révélations changent tout et chacun comprend soudain le véritable enjeu de ce procès. La question n'est plus de savoir si Violente a tué son mari mais de découvrir si c'était un acte froidement prémédité. Et ce n'est pas tout car l'inventaire des pièces de conviction va, une fois pour toutes, changer le regard du tribunal sur ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. On va découvrir dans son sac une plaquette vide de Valium qui va correspondre exactement à la quantité de Valium analysée dans la tasse de café de l'Uklae, l'équivalent, je crois, de 50 mg, donc 10 comprimés de 5 mg de Valium et la plaquette vide correspondante dans le sac de violente de schlittener. À notre question pourquoi elle avait des Valium chez elle, elle disait oui, j'utilise ça si je suis fatigué ou tout ça. Luc Karelse, commissaire de police judiciaire. Mais on a vérifié ça et on n'a pas retrouvé des prescriptions parce qu'ici en Belgique, c'est nécessaire d'avoir une prescription faite par un docteur. Ma mère avait probablement un côté machiavélique puisqu'elle calmait mon père à l'aide de Valium qu'elle écrasait en poudre. Dans la vinaigrette, du Valium dans la tasse de café, du Valium dans son verre, d'alcool. Et l'enquête a déterminé que Violente manipulait son dentiste pour obtenir ses médicaments. Mais l'aspect le plus ironique de cette histoire reste encore à venir. Que les légistes nous ont appris que si elle avait attendu une heure ou une heure et demie, Sylvie Calouaert, avocat de la défense, il serait mort de l'ingestion du Valium. Quelque part, si elle avait su, elle se serait contentée d'attendre plutôt que, évidemment, lui tirer une balle dans la tête. Ce qui aurait été évidemment plus simple quelque part. face à la cour, Violente est acculée. Tous les arguments de l'accusation font exploser sa version des faits. Consciente de sa position délicate, elle demande à s'entretenir avec ses avocates. Elle demande à nous voir au parloir. On va la rencontrer et elle nous dit je pense que je dois dire toute la vérité. sous nos conseils, on lui dit, bien entendu, s'il y a un moment où il faut dire toute la vérité, c'est bien maintenant. Et puis, elle a lu cette déclaration d'aveu complet. Suite à une soirée d'insultes et de disputes, je n'en pouvais plus. J'ai vu la plaquette de Valium dans mon sac, j'ai repensé à la carabine, je me suis dit c'est la seule issue. Ceci est ma confession, je jure que c'est la vérité. Elle a reconnu l'avoir empoisonné Anne de Cortis, avocat des partis civils. Avec le Valium avant de le tuer. Elle signait donc sa préméditation. Ce nouvel aveu laisse tout le monde perplexe. Il est désormais évident que l'accusé change de version au gré des nouveaux éléments révélés par l'instruction. Toutes ces versions effectivement donnent l'impression d'une personne qui ment, qui ment et qui finalement ne donne quelques aveux uniquement lorsqu'elle est acculée, uniquement lorsqu'elle ne peut pas faire autrement qu'avouer et alors elle avoue par tout petits morceaux. C'est un tournant dans cette incroyable affaire. Pour toutes les personnes présentes au procès, Violente apparaît comme un personnage hors du commun. Jean-Pierre Desterck, qui couvrait le procès pour le journal local, se souvient de sa rencontre avec elle. Je dois dire que moi-même, quand je l'ai rencontré en prison, il y a la question pointue que j'ai posée, c'est de lui demander est-ce que vous vous sentez psychopathe ? Jean-Pierre Desterck, chroniqueur judiciaire à l'avenir. Elle a répondu mais enfin non, pas du tout, les psychopathes ce sont les assassins. Je n'ai assassiné personne, j'ai ôté la vie de quelqu'un sans le vouloir. Là, elle m'a fait froid dans le dos. C'est de la psychopathie. Moi, ça me donne à penser que ça reste quelqu'un de dangereux. Pendant la première audition que j'ai faite avec elle, elle était en train de me regarder constamment avec le grand sourire et j'avais même l'impression qu'elle était en train d'essayer de manipuler, de faire la femme qui était sous pression de son mari qui buvait, qui était violente et tout ça. Elle est extrêmement manipulatrice. C'est ce qu'elle ressort de l'ensemble du dossier. Je crois que dès qu'elle a eu la parole, elle a dit au jury « Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui a pris ma mère de m'appeler violente ? » Ce qui va glacer terriblement les enfants, c'est quand ils vont comprendre en reconstituant la chronologie. Sébastien Courtois, avocat des partis civils. En fait, lorsqu'ils ont fait la campagne d'affichage des avis de disparition avec leur maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle se joint à eux. Elle va faire un numéro mais de comédienne. Elle mériterait un Oscar alors qu'elle était une demi-heure avant en train de le découper en morceaux. Le 24 novembre 2011, le jury de la cour d'assises de Bruxelles condamne violente, a une peine de 24 ans de réclusion pour assassinat. C'est une condamnation sévère qui tient compte de l'attitude de Mme Hochleitner qui s'est présentée à la cour d'assises en continuant à mentir qui n'a jamais donné toute la vérité à ses enfants ni à la justice. Ce caractère fourbe manipulateur a fort joué contre elle. Mais pour Aline et sa fille, ce qui reste le plus douloureux, c'est l'absence de Luc. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que ma mère a tué la personne qui l'aimait le plus. Aline la haie, fille de Viola et Luc la haie. Et en fait, la seule personne qui l'aimait. Mon père l'aimait inconditionnellement. Je sais que j'étais avec ma classe au marronnier, il s'était caché derrière les arbres pour faire boue à tous les gens de la classe et ça, je m'en souviens vraiment parce que c'était de nouveau un moment où j'étais fière d'avoir ce grand-père-là. Tout le monde se disait mais il est cool et je le trouvais cool aussi. Alexandra, petite fille de Viola et Luc la haie. À chaque fois que je remonte maintenant chez moi, je le revois de temps en temps parce qu'il faisait ça souvent, se cacher derrière les arbres avec sa chaise pour faire boue. il était drôle quand même. Parfois, dans les familles, il y a des signes, il y a des choses qui se passent et finalement, il y a peut-être ce scénario qui est en cours quelque part et si ça pouvait ne fût-ce qu'aider, oui, les couples traversent des crises, oui, les femmes en vieillissant peuvent avoir des problèmes quant au fait de vieillir et ça peut mal se terminer en fait. Nous sommes des gens normaux en fait, juste des gens normaux à qui il est arrivé un truc complètement hallucinant. et c'est l'histoire de notre vie et il va falloir faire avec jusqu'à la mort. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est l'étoile.